La civilisation est une chose vulnérable, un caprice des circonstances. À tout moment, le moindre battement d'ailes d'un papillon peut bouleverser ce caprice. Aran, une ville entière rayée de la carte. Ceux qui sont restés là-bas n'avaient aucune chance. Les plus grands cerveaux du monde se sont réunis et ont trouvé un vaccin contre le virus d'Aran. Finalement, l'humanité a vaincu la maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Frank, j'ai activé la deuxième antenne. Les Renégats étaient là, sur le toit. En parlant de Renégats, j'entends une conversation. Rendez-vous Boulevard Garrison, les anciens bureaux. Walsy sera pour nous donner les ordres. Rien neuf à propos du pèlerin ? Non, mais il a trouvé quelqu'un qui l'aide à accéder à la base de Don Day. Si vous apprenez quelque chose sur ce fou du pèlerin, prévenez-moi. Continuez le sujet, terminé. Frank, je dois accéder à l'endroit où ils sont. Tu les as entendus, Hayden. Walsy te cherche. Il a un moyen d'accéder à la base de données. Il a trouvé quelqu'un. Il est trop fort pour toi, et tu vas lui foncer droit dedans. Si c'est la seule façon de connaître la vérité, alors qu'il en soit ainsi. T'es dédu, gamin. T'es dû comme Lawan. Je te contacterai. Le plus gì pour toi, tu vas vous en faire ? T'as vu ! T'es dédu, hein ! T'as vu, j'ai eu l' literary. T'es dédu,io ! Sous-titrage ST' 501 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 Aïden. Aïden.